vu que nous sommes au seuil de la fin du monde il vaut mieux étudier la tradition du prophète Abraham la loi s'assurit puisqu'il est l'ami intime de Dieu d'Allah, le créateur unique, le seigneur unique on va voir, concernant ce grand temps que la paix d'Allah soit surnie on va voir certains versets du chapitre des poètes le verset 60 qu'il soit sur les autres Il n'a pas eu l'abîm. 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 Qu'il n'a pas eu l'abîm. Il n'a pas eu l'abîm. Il n'a pas eu l'abîm. et la question qui suit c'est elle est plus forte est-ce qu'ils ont tort lorsque vous êtes en état d'invocation de ces idoles-là est-ce qu'ils ont la possibilité de vous accorder un bien ou causer un mal ils existent sur les grands côtés de la vie s'ils sont des vérités elles peuvent accorder le bien et éviter le mal alors l'intelligence connaît ce qu'on veut dire cette question C'est pas une réponse, c'est pas une réponse, c'est pas une réponse. C'est un moyen de tourner pour cacher leur ignorance. Ils savent bien qu'ils sont dévoilés et démasqués par cette culture. Est-ce que vous avez jeté un coup d'intérêt précis, scientifique, analytique de ce que vous faites maintenant comme public ? Vous voyez que les amis dans le même sac. Toutes ces idoles-là, je les considère comme des démis à moi. Nous devons les dire que la Cèce, sauf le vrai Seigneur de tout le monde. Alors les dirigeants vont arriver, voyez quoi je vais vous décrire, mon Dieu. Je vais vous donner une réponse, mais vous n'acceptez pas. Alors les dirigeants vont arriver, celui qui m'a créé et est en train de m'éthener. C'est lui qui me donne des aliments, des boissons, etc. En cas où je tombe malade, c'est lui qui va me traiter, me faire guérir. C'est lui qui va causer ma mort et être à l'origine de ma résurrection. C'est lui qui va me pardonner tous mes péchés au jour de la résurrection. C'est le jour de la république. Alors, j'ai appris les hokmanes et l'hakim salihim. Oh mon Dieu, accorde-moi une justice, une justice. J'ai fait que je sois mentionné chez vous dans la liste des gens pieux, des gens, des gens corrects, des gens intègres. Laisse-moi une trace dans mon texte, mon testament, mon témoignage. Fait qu'il soit bien cité parmi les générations qui vont venir. Et puis, fais de moi quelqu'un qui va entrer au paradis pour l'éternité. Même s'il y a un désaccord entre son père ou son ancle paternel, Ce désaccord-là n'oblige pas Abraham d'oublier, d'invoquer Dieu pour que son père ou son ancle soit vraiment parmi les croixants. C'est-à-dire, accorde-lui un pardon parce qu'il est parmi les égards. Voilà tout le monde. Et puis, ne me jette pas, ne me frappe pas par l'opprobre. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ces gens-là et les autres. Ce jour-là, aucun secours ne sera réalisé à travers l'argent qu'on a eu dans ce monde-là. Ce jour-là, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il s'est comporté devant Dieu ou bien il s'est présenté dans le mouvement avec un cœur bien pur. Et puis, on va faire apparaître et approcher le paradis à ces gens-là. Et puis, l'enfer, de même, il va s'exposer à la vue des gens déviants. Les Gawis, c'est-à-dire les gens extravagants, les gens rebelles, les gens agresseux, méchants, etc. Et puis, on va leur poser cette question-là. Où sont vos idoles que vous avez invoquées, que vous avez adorées durant la première vie ? C'est-à-dire, à côté de Dieu ou au lieu de Dieu ? C'est-à-dire, ces idoles, ces vos identités vont vous donner un secours ? Bon, vous secourez, vous donnez un coup de main pour achapper à cet enfer-là. Donc, aucun secours, ni pour ces gens-là, ni pour eux-mêmes. Mais pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, l'être le plus maudit, qui n'a aucun espoir d'offrir l'enfer. C'est-à-dire, les gens qui ont été dit, qu'ils ont dit au cours de leur existence infernale. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils sont entrés au conflit. Ils vont témoigner contre eux-mêmes. Nous étions dans les garments les plus clairs et les plus. C'est-à-dire, évident. Ils nous ont vu qu'il n'y a pas de Dieu. Ils nous ont vu qu'il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous avons vu cette vie-là, on a mis, on vous a mis, les idoles, on vous a mis, comme équivalents au Dieu de tout le monde. Ils nous ont vu qu'il n'y a pas de Dieu. Et ce sont les qui ont causé cet égarment-là. Pas mal à l'âme del Shab'i ou un sarduq al Hamim. Et on n'a aucun qui va être un intercesseur entre nous et Dieu, ou entre Dieu et nous. On n'a pas un ami ou un camarade anti. Et ici, par chance, nous aurons l'occasion de revenir sur terre, nous aurons fait le contraire. C'est-à-dire nous serons décrochés. Et nous aurons dit que dans cette histoire-là, il y a un signe donné par Dieu, mais dommage, la majorité des états calais ne sont pas croyants, malgré cette citation-là, malgré cette information-là, malgré cette évocation-là, rien n'est fait. Ce sont des gens, comme on dirait, bornés, des gens fermés, qui ne veulent accepter rien de la vérité relative à Allah.